Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aurais très certainement le pompon à moitié coupé étant donné que je crois qu'il ne rentre pas en entier dans le champ de la caméra mais peu importe donc si je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo c'est pour deux choses la première c'est pour vous faire le tirage au sort mensuel dans ma saga book jar nous allons voir dans un instant quelles seront les deux suites de séries qu'il faudra que je lise prochainement et dans la seconde partie de cette vidéo ce sera tout simplement l'heure pour moi de vous présenter ma sélection de sorties mensuelles c'est à dire qu'au mois d'octobre il y a encore beaucoup de livres qui vont sortir et je vais vous présenter une dizaine d'entre eux qui me font particulièrement de l'oeil mais je commence tout de suite avec le tirage au sort dans ma saga book jar alors pour rappel cette saga book jar je l'ai faite à fin de l'année 2015 nous sommes fin 2017 et il reste encore énormément de suites de séries et je vous raconte pas entre temps le nombre de séries que j'ai pu entamer et qui ne sont tout simplement pas référencées dans cette jarre dans cette jarre il y a tout simplement mes plus anciennes séries voilà alors je vais commencer par prendre ce petit origami en forme d'étoile je vais donc devoir lire prochainement oh comment ça fait une éternité que je n'ai lu aucun livre de cette série c'est bien simple j'ai lu simplement le tome 1 jusqu'à présent j'ai donc tiré au sort le tome 2 de la série geek girl c'est un contemporain pour la jeunesse et de mémoire ça m'avait beaucoup plu ça se lit très vite, c'est écrit vraiment très gros et on suit une jeune fille qui s'appelle si ma mémoire est bonne Harriet, elle est très intelligente c'est un peu l'intello de la classe elle est très cultivée, elle est un peu geek effectivement et il me semble me souvenir que dans le premier tome on lui proposait un contrat de mannequinat c'est tout ce que je peux vous dire de cette histoire mais je suis vraiment contente de pouvoir me replonger dans les aventures d'Harriet et je passe tout de suite au dernier tirage au sort voilà, ce sera celui-ci je vais donc pouvoir également me caser la lecture de oh oui c'est trop bien, oui oui oui, je suis trop contente désolée, elle n'a pas de vous avoir fait peur Charlie Davidson, again and again oui, alors le mois dernier j'avais tiré au sort le 5ème tome de Charlie Davidson qui était pour rappel une relecture j'avais lu une première fois les 5 premiers tomes et je n'avais jamais été au-delà donc là, miracle, miracle je vais enfin pouvoir lire le tome 6 du coup juste pour le plaisir voici la couverture du tome 6 la première sortie du mois d'octobre sera déjà en librairie au moment où je diffuserai cette vidéo puisqu'il s'agit d'une sortie du 4 aux éditions j'ai lu et sorti dans sa version poche La pâtissière de Long Island et c'est un livre écrit par Sylvia Lott on est en Amérique plus précisément à New York dans les années 30 et Marie va être envoyée par son père chez ses frères et la jeune femme va devenir pâtissière et on la retrouve plus tard dans les années 2000 c'est désormais une femme âgée qui va tout simplement raconter ses aventures et son expérience à sa petite nièce qui a une quarantaine d'années et qui traverse un moment assez compliqué dans sa vie c'est une saga familiale et très résolument orientée feel good qui me tente énormément et j'apprécie encore plus sa couverture dans sa version poche que dans sa version grand format également en date du 4 et toujours aux éditions j'ai lu et sorti le troisième tome de la série Les Ravenels écrit par une auteure de romances historiques que j'apprécie énormément qui s'appelle Lisa Clepas j'ai déjà lu toute la série de la ronde des saisons de cet auteur et on m'a déjà offert les deux premiers tomes de la série Les Ravenels c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de l'ornier sur cette sortie du troisième tome cette histoire va mettre en scène Pandora qui va répondre aux sollicitations de sa soeur jumelle qui l'incite vraiment à participer à la saison londonienne mais Pandora est un petit peu un garçon manqué c'est à dire que les balles et les festivités de manière générale ne l'intéressent pas les histoires d'amour non plus elle est assez gaffeuse et impulsive et elle tout ce qu'elle rêve de faire c'est tout simplement de fonder sa propre entreprise mais voilà l'amour va l'accueillir un beau jour et la prendre complètement au dépourvu il est évident qu'un jour ou l'autre je m'achèterai le troisième tome de cette série qu'un jour ou l'autre je la commencerai tout simplement je suis sûre et certaine que je ne pourrai que l'apprécier parce qu'une fois de plus ça reste du Lisa Clepas donc une valeur sûre à mes yeux je passe en date du 5 octobre donc là aussi ce livre est déjà sorti au moment où sera diffusée cette vidéo mais c'est une sortie qui m'intéresse beaucoup aux éditions Le Cherche Midi il s'agit de Maharaja et c'est un livre écrit par MJ Carter on est dans les années 30 à Calcutta et il y a un écrivain qui a disparu dans la jungle alors qu'il faisait des recherches sur une secte d'assassins un agent spécial et un jeune officier vont alors partir à sa recherche et ça va être le début d'une grande et palpitante aventure ce qui m'intéresse dans ce récit c'est le côté dépaysement on est en Inde, on est dans les années 30 plus particulièrement en 1937 il me semble et je pense que ça va être pas mal orienté également religion, bref pour vraiment ce côté culturel et historique je suis hyper intéressée par la sortie de ce livre et je suis persuadée que je me le procurerai sous peu le 11 octobre sortira le premier tome de la trilogie Grisha aux éditions Milan et c'est une trilogie signée Lace Bardugo alors il faut savoir qu'il y a quelques années de ça la maison d'édition Castlemore a déjà traduit et publié le premier tome en français mais seulement à l'époque ça n'avait pas très bien marché et ils ont tout simplement arrêté la publication et ils n'ont jamais traduit les tomes 2 et 3 mais avec la sortie de Six of Crows cette biologie qui a extrêmement bien marché aux éditions Milan la maison d'édition a décidé tout simplement de reprendre les droits et de traduire la première trilogie de l'auteur je suis absolument ravie de cette nouvelle parce que comme vous le savez j'ai eu un presque coup de coeur pour le premier tome de Six of Crows que j'ai lu il y a quelques semaines de ça et que j'ai vraiment adoré j'ai d'ailleurs prévu de me lire le second et dernier tome avant la fin de l'année j'espère vraiment y arriver et il était évident pour moi que j'allais me noter la sortie de Grisha on est dans le même univers que Six of Crows les Grisha sont tout simplement des êtres de pouvoir magique vraiment très puissants je vous avouerai franchement que je ne me suis pas renseignée sur le résumé de Grisha je ne vous dirai donc pas de quoi parle cette histoire parce que je suis la première à l'ignorer et j'ai envie que ça reste comme ça parce que le jour où je me procurais ce livre et où je déciderais de le lire j'ai envie de n'en savoir que le strict minimum le 11 octobre sortira dans sa version poche le tome 2 de la série Le Sentier des Astres écrit par Stéphane Plateau aux éditions J'ai lu alors il s'agit d'une série de fantasy dont je possède déjà le premier tome mais que je n'ai pas encore lu on me l'a offert dans sa version poche donc j'imagine que je poursuivrai cette série en poche c'est pour ça que je me suis noté la sortie de ce tome mais j'avoue que même si je trouve les couvertures en poche très sympathiques j'ai quand même une préférence pour le grand format de la maison d'édition les moutons électriques je trouve que leurs couvertures sont absolument sublimes maintenant concernant l'histoire elle me semble assez prometteuse c'est un huis clos le long d'un fleuve et on va suivre le capitaine d'un navire qui part à la recherche du roi Deezer qui est un oracle légendaire je pourrais bien vous en dire plus mais voilà c'est de la fantaisie c'est donc un genre littéraire que j'apprécie beaucoup et le peu que je sais de cette histoire m'intrigue déjà énormément également le 11 octobre aux éditions que j'ai lu sortira le premier tome de la nouvelle série de Jennifer Larmontrew qui s'intitule Covenant alors Jennifer Larmontrew que ce soit dans ses récits fantastiques ou dans ses récits de romances contemporaines je la suis toujours avec plaisir parce que je trouve qu'elle a vraiment une écriture qui n'appartient qu'à elle cette nouvelle série m'intéresse bien il me semble qu'elle l'a écrit et publié avant Lux à vérifier mais je crois quoi qu'il en soit dans cette histoire il y a des hématheuils qui sont des créatures au pouvoir un petit peu divin qui maîtrisent les quatre éléments et ceux dont l'alignée a connu un métissage peuvent avoir deux possibles carrières soit être serviteurs soit être sentinelles et dans le cas d'une sentinelle ils sont amenés à traquer des démons Héloine de cette histoire qui s'appelle Alexandria est une métisse elle a choisi de devenir sentinelle et pour ça elle doit passer un examen et son entraîneur personnel est un sang pur il s'appelle Aiden et Alexandria a jeté son dévolution lui il y a déjà longtemps de ça sauf que les relations entre sang pur et métisse sont tout simplement interdites la mythologie de sa nouvelle histoire m'intéresse énormément je suis vraiment pressée de pouvoir me procurer ce livre et de découvrir tout ça je passe maintenant aux sorties du 12 octobre à commencer aux éditions Gallimard par la sortie dans sa version illustrée du tome 3 de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de Harry Potter il me semble que le tome 3 c'est vraiment l'un de ceux que j'ai préféré avec le quatrième tome et j'ai très envie tout simplement de me procurer tous les livres de cette série dans leur version illustrée je pense que c'est déjà le premier tome je trouve que voilà ce sont de magnifiques objets livres qui coûtent une blinde certes ils coûtent presque 40 euros mais leur prix est globalement justifié par les jolies illustrations qui ponctuent le livre voilà ce sont de très beaux objets c'est vrai que si on a envie de se procurer ces livres pour un budget bien moins élevé il faut vraiment s'orienter vers la version en anglais qui coûte il me semble deux fois moins cher mais voilà encore faut-il pouvoir lire en anglais mais possédant le premier tome en français j'ai très envie de continuer et c'est pour cette raison que je me suis notée la sortie prochaine du tome 3 j'ai été contactée il y a à peu près deux semaines de ça je dirais par la maison d'édition Nathan pour devenir partenaire de leur maison d'édition je me suis sentie oula d'accord bon bah ok j'ai perdu ma couverture d'iPad bon bah on va on va continuer comme ça à la mano c'est pas pratique là pour la gripper mais bref qu'est-ce que je disais déjà ? oui j'avais repéré d'ailleurs la sortie en date du 12 octobre de l'une de leurs publications que je vais donc recevoir de leur part je pense que je devrais pas tarder à la recevoir mais que vous verrez donc certainement dans mon prochain book haul il s'agit de la cité de l'oubli c'est leur nouvelle publication écrite par Sharon Cameron et c'est assez original parce que cette histoire parle du fait qu'il y a un mystérieux phénomène qui se produit dans la ville de Canaan tous les 12 ans c'est à dire que tous les 12 ans tous les habitants de la ville perdent leur mémoire tous leurs souvenirs sont effacés de même que leur identité donc ceux qui ne possèdent pas de journal et qui n'écrivent pas tous leurs souvenirs et bah ne savent absolument plus qui ils sont Nadia qui a 16 ans est la seule qui peut se targuer de n'avoir jamais rien oublié et à l'approche du nouvel oubli et bah elle va faire en sorte de percer ce mystère qui fait en sorte d'effacer les souvenirs de tout le monde afin que sa famille puisse rester vraiment unie et soudée ça m'a l'air d'être un récit mystérieux comme je les aime et j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir toujours en date du 12 octobre mais cette fois-ci dans la maison d'édition Michel Laffont sortir à What Light c'est écrit par Jay Asher et ce nom d'auteur vous est peut-être familier puisque c'est tout simplement la personne qui a écrit Certain Reasons Why que personnellement je n'ai pas lu mais qui m'intrigue quand même beaucoup d'autant que j'ai pu voir passer la bande-annonce de la série sur Netflix du coup ça me tente et j'ai pas pu m'empêcher de me noter la sortie de ça nouvelle histoire La famille de Sierra qui leur une de cette histoire possède une ferme de sapins de Noël dans l'Oregon et chaque année ils partent en Caroline pour pouvoir les vendre donc chaque année Sienna a un petit peu une double vie sa vie dans l'Oregon et sa vie dans la Caroline ce qui m'intéresse et ce qui m'interpelle dans ce récit je vais pas vous le cacher c'est vraiment l'atmosphère propice aux fêtes de fin d'année et à Noël on est en octobre Noël approche c'est une ambiance une atmosphère que j'apprécie énormément je suis très friande de ça et j'ai un petit peu envie même si on est que début octobre de retrouver la magie de Noël l'avant-dernière sortie du mois d'octobre qui m'interpelle beaucoup c'est Interférences qui va sortir en grand format aux éditions Brajlon en date du 18 ce livre écrit par Connie Willis est un petit peu une satire de notre société actuelle on va dire ça comme ça ça se passe dans un futur proche en Amérique et il y a désormais une opération chirurgicale qui existe et qui permet d'augmenter l'empathie dans un couple c'est à dire que le lien émotionnel le lien relationnel entre deux personnes se retrouve décuplé la communication n'a tout simplement plus aucun secret entre deux individus j'ai complètement craqué pour cette sortie dont je n'avais personnellement pas du tout entendu parler à terminer cette vidéo la dernière sortie qui me fait de l'oeil et qui sortira en date du 26 octobre c'est November 9 écrit par Colline Hoover et qui va sortir aux éditions Hugo Romand habituellement à chaque nouvelle sortie d'un Colline Hoover je vous dis je ne sais pas de quoi parle cette histoire je ne veux pas le savoir je le découvrais en temps et en heure mais voilà là pour le coup je sais à peu près de quoi parle ce livre franchement je n'ai essayé de ne pas le savoir mais je l'ai su quand même donc je vais vous partager les quelques infos que j'ai en ma possession à savoir que un homme et une femme vont se rencontrer pour la première fois quand ils sont assez jeunes et depuis cette rencontre ils vont tout simplement se retrouver les 9 novembre de chaque année et passer la journée ensemble voilà je n'en sais pas plus je ne veux pas en savoir plus j'aurai bientôt ce livre en ma possession je me languis énormément de l'avoir entre les mains parce que clairement j'ai hyper 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 hâte de me lire ce livre ça y est ma petite sélection de sorties livresques est désormais terminée n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez pu apercevoir des livres qui vous interpellent d'une manière ou d'une autre quant à moi je vais de ce pas aller passer un petit peu de temps avec Mila Pinou étant donné qu'il va falloir que je les laisse à ma mère toute la semaine prochaine puisque je vais partir en fin de semaine pendant quelques jours en séminaire avec mon entreprise ou alors on se fait un séminaire tous les ans avec ma boîte et en général on part dans le sud de la France voilà pourquoi le sud ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça quoi qu'il en soit si vous me suivez sur Instagram vous aurez certainement accès à mes stories où je vous montrerai tout ça en vidéo pour ne pas changer je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao